Vous le disiez à l'instant, d'un podcast qui va plaire aux familles et aux enfants. Podcast réalisé par le plus grand pédagogue et vulgarisateur des sujets compliqués de France, Jamy Gourmet. Pourquoi vous dites de France ? J'avais écrit du monde ! Bonjour Jamy. Bonjour Benjamin, bonjour Yasmine, bonjour Marie. Vous l'avez compris, on est ravis de vous accueillir, ça nous fait super plaisir. Pour parler de ce podcast que vous lancez qui s'appelle « Dijamikids » qui est à retrouver sur la plateforme Deezer. Vous qui avez appris la science et je le disais la vie à des générations d'enfants, vous continuez désormais via ce nouvel outil pour vous qui est le podcast. C'est l'outil idéal ou sinon pour faire de la pédagogie ? C'est un autre outil, un outil supplémentaire. Un outil qui me rappelle mes premiers amours parce que j'ai commencé en radio et que j'attache énormément d'importance aux mots, à la diction, aux phrasés, au rythme, à la musique aussi des mots. Et donc je retrouve à travers ces podcasts le plaisir de dire les choses lentement, calmement, avec le ton qu'il faut. Et puis c'est aussi et surtout un échange avec des enfants avec qui j'ai enregistré ces podcasts qui me posaient des questions et qui étaient là et il y a vraiment beaucoup de vie à travers ces podcasts. Et les enfants qui posent les questions qui leur passent par la tête, donc elles pourraient nous coller, nous tous les parents, et vous vous apportez les réponses. J'en ai noté quelques-unes. Comment nos ancêtres ont découvert le feu ? Pourquoi les bonbons donnent des caries ? Pourquoi la mer est salée ? C'est une bonne question. Ça répond aux questions de nos enfants spontanées, donc c'est formidable. Ça répond aux questions de nos enfants, ça répond aussi parfois à nos questions. Les enfants sont un alibi formidable parce qu'ils ont cette faculté de poser des questions que les adultes n'osent plus poser. Donc à travers les enfants, on peut avoir réponse aux questions qu'on se pose encore quand on est grand. Que l'on a su d'ailleurs et que parfois on a oublié. C'est ce qui est intéressant finalement avec la pédagogie. Et vous le savez très bien, Agathe, c'est l'art de répéter les choses. Alors justement, quel est le secret de la pédagogie pour les parents et les grands-parents qui nous regardent, qui se disent comment faire pour intéresser nos enfants ? Quel est le secret ? Déjà, aimer ce que l'on raconte, le comprendre. Quand on passe du temps sur un sujet, on y prend du plaisir. On s'épanouit à partir de cet instant, dès qu'on maîtrise les choses. Et si on aime raconter, je pense que les choses viennent toutes seules. Et puis avec le temps, on apprend à créer du suspense dans l'histoire qu'on raconte. Il faut que ce soit un jeu, les leçons, l'apprentissage ? Alors, moi je pense qu'il faut différencier l'école et la connaissance et la culture. Les objectifs sont totalement différents. Moi, il m'arrive de temps en temps d'entendre dire « Ah, vous feriez le meilleur enseignant du monde ». Non, le métier d'enseignant est totalement différent de celui que je fais. Moi, je me considère un petit peu comme un saltimban. Je diffuse des connaissances, je les mets en scène, je prends le temps de les mettre en scène pour juste apporter du plaisir, de l'épanouissement. Un enseignant a un autre objectif. Alors, ce que je disais tout à l'heure pendant le confinement, vous le savez que vous avez accompagné une nouvelle génération d'enfants, en particulier pendant le confinement. Il y avait aussi les cobayes. Vous vous rendez compte de ça ? Même les enfants qui ont aujourd'hui 5-6 ans, regarde les séparceurs-ciers que vous avez pu tourner il y a 25 ans. Alors, oui. Vous savez que mon fils est en régie là actuellement. Il était tout content de vous voir. Il n'a pas osé venir vous saluer. Oui, je m'en rends compte, mais il faut prendre un petit peu de distance par rapport à ça. Ça fonctionne parce que je crois que la manière dont on a fabriqué ces émissions est toujours d'actualité pour certaines, parce qu'on diffuse des connaissances, on va dire. C'est la culture générale. Donc, cette culture générale, le fonctionnement de l'électricité reste le même. Le fonctionnement des éclairages qui nous entourent reste le même. Le fonctionnement d'un micro, etc. Donc, ça, ce sont des choses qui ne bougent pas. C'est un savoir universel. Voilà, alors après, pourquoi la mayonnaise a pris ? Écoutez, il n'y a pas forcément besoin de savoir parce que c'est bien. Oui, c'est ça qui se sert à l'âtre et qu'on apprend plein de choses. Vous avez aussi fondé Épicurieux. C'est une collection de petites et grandes histoires inspirées par notre quotidien pour les amoureux du savoir. Votre propos est de dire, en fait, il n'y a pas d'âge pour être curieux. Il n'y a pas d'âge pour s'ouvrir aux autres, au monde, etc. Donc, nous, notre rôle de parents, c'est d'inciter nos enfants à foncer dans la curiosité. De foncer, mais aussi d'être curieux devant eux. Je crois que les enfants agissent un petit peu par mimétisme. S'ils ont des parents qui lisent, qui sont curieux, qui vont chercher des choses, je pense qu'ils auront envie de le faire. Mais il ne faut pas demander aux enfants de faire des choses que nous-mêmes ne faisons pas. Merci beaucoup. Jamy, tiens, vous répondez à la question « Les poissons dorment-ils ? » Est-ce qu'en 10 secondes, vous pourriez répondre à cette question ? Juste pour nous. En 10 secondes ? Alors, ils se reposent. On ne va pas dire qu'ils dorment comme nous, mais oui, ils se reposent. Ils ferment les yeux, du coup ? Non, ils ne ferment pas les yeux. C'est ça, ils se reposent sans fermer les yeux. C'est jamais qu'il y a un requin. Ça, c'est fort. À retrouver donc sur Deezer. Merci, c'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir. On pourrait parler de curiosité et de vulgaire.